On va terminer ce cours d'introduction sur les vecteurs par quelques notions sur les barycentres. Alors à mon époque, quand on introduisait les vecteurs en classe de seconde, on recommençait le travail sur les vecteurs en classe de seconde, on avait pas mal de choses sur le travail des barycentres, parce que ça permettait, avec la relation de Jeanne notamment, de manipuler ces vecteurs et de faire des calculs relativement simples qui permettaient de voir, si vous avez compris, comment est-ce qu'on pouvait manipuler ces notions. Donc là, en physique, ça va nous servir parce que, déjà, l'origine de ces travaux mathématiques, c'est la physique, c'est l'utilisation directe, a été introduite, cette notion de barycentre a été introduite par Archimède au troisième siècle avant Jésus-Christ, et ces implications sont relativement importantes, et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer, en fait, des informations sur un système dans son ensemble, en connaissant juste quelques informations sur le positionnement du barycentre du système. Puis ce sera assez naturel, parce que, jusqu'à présent, quand vous avez modélisé, par exemple, une personne, en règle générale, vous avez toujours appliqué le poids, ou ce qu'on appelle le centre de gravité de votre personne, qui est le barycentre des masses de la personne, et vous n'êtes jamais peut-être posé la question de pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça, alors que chaque partie, ce doigt-là, par exemple, il est soumis à son propre poids de la même manière. Pourtant, quand je compte mon poids, je continue mon poids dans mon ensemble, et bien on va voir pourquoi est-ce qu'on arrive à se ramener comme ça, mathématiquement, à juste l'influence sur le centre de gravité de la personne, plutôt que de prendre tous les poids de toutes les petites molécules qui vous composent. Bon alors, d'où est-ce que ça vient, le barycentre ? Ça venait de la caractérisation des balances à fléaux, c'est-à-dire que quand vous mettiez une balance et que vous essayez de la mettre en équilibre, vous mettez un point A ici, un point B là, donc on a les deux plateaux de la balance, et bien avec deux masses différentes, vous pouviez avoir quand même un équilibre si vous mettiez une grosse masse proche de l'axe et une petite masse éloignée de l'axe. C'est la fameuse citation qui dit « Donnez-moi un levier suffisamment grand et puis un pivot sur lequel le poser, et je peux vous soulever la terre qu'Archimède a fait en son temps ». Donc là, c'est exactement le problème, et on l'utilisera pour les histoires de moments de force, et ça se résout en disant qu'à cette position-là, le barycentre, qui va être le point G sur lequel il faut poser le pivot pour qu'il y ait équilibre des deux côtés, il est caractérisé par la relation que la masse fois la distance de G à A, donc la masse en A, doit être égale à la masse en B, fois la distance de G à B. Donc ça, c'est un truc purement algébrique en valeur absolue, j'ai ce produit-là. Donc si vous avez une masse qui est 4 fois plus grande ici, il va falloir que mettre le point B 4 fois plus loin, de manière à compenser la différence. Et donc, quand vous faites par exemple de la balançoire avec votre petit cousin qui n'a que 5 ans, que vous, vous êtes à entre 60 et 70 kg, et lui, il est difficilement à une vingtaine de kg, vous êtes, on va dire, 3 à 4 fois plus lourd, il suffit, pour que ce soit équilibré, de vous mettre 3 à 4 fois plus proche de l'axe, et comme ça, vous allez pouvoir faire de la balançoire, sans que le petit soit constamment en l'air, et que vous ayez à monter et à descendre, et puis que du coup, il soit en chute libre, entre le moment où vous montez et le moment où vous descendez. Bref. Donc quand vous avez ça, vous avez cette relation. Alors, vectoriellement, ça va être relativement simple de caractériser ce truc-là, puisque vous voyez que le vecteur GA va vers la gauche, alors que le vecteur GB va vers la droite, donc à l'opposé. Vectoriellement, ça va s'écrire M vecteur GA plus MB vecteur GB, qui sera égal au vecteur nul. Si je fais une fois la distance et je multiplie par une masse de 4, c'est comme si je fais 4 fois la distance dans l'autre sens, donc avec un signe moins correspondant, avec une masse de 1 associée. Donc, ceci va déterminer notre définition du barycentre. Là, vous avez la définition de G, le barycentre, une découpe A avec la masse MA, donc de A et B, qui est caractérisé par une masse MB. Donc on assigne une masse à un point. Alors, les mathématiciens imposent que la somme des masses, parce que vous pouvez avoir du coup un nombre accessoire, si vous rajoutez un C, ce sera plus MCGC, donc on peut généraliser ça très facilement, c'est plus simple de voir avec seulement 2, mais ça se généralise à un nombre arbitraire de points, et les mathématiciens veulent juste s'assurer, et on verra pourquoi, que la somme des masses est non nulle. Alors, il n'y a que des mathématiciens pour penser à des masses négatives, parce que dans la vraie vie, en physique, vous n'avez que des masses positives, mais bon, dans l'absolu, effectivement, si des masses négatives existaient, il faudrait juste s'assurer qu'on a une somme des masses qui est non nulle. Après, vous pouvez définir l'isobarycentre d'un système, c'est simplement quand vous prenez tous les points qui ont la même masse, à ce moment-là, les masses se mettent en facteur, sont toutes les mêmes, et peuvent se simplifier avec le zéro de l'autre côté, et ça va être la somme des GAI, somme sur I des GAI, qui sera égale à zéro, pour définir un isobarycentre. Donc ça, c'est la détermination qui fasse intervenir directement les points qui nous intéressent et le centre de gravité, ou le barycentre G. Mais vous pouvez aussi définir ça avec un point M quelconque, et en l'occurrence, on utilisera très souvent le centre haut de votre repère. Donc avec un point M quelconque, vous pouvez écrire que M A fois le vecteur M A plus M B fois le vecteur M B, c'est égal à M A plus M B fois le vecteur M G. En l'occurrence, si on prend l'occurrence, si M, c'est le centre haut, vous avez que M A fois la position de A, le vecteur position qui définit la position de A dans votre repère, plus M B fois la position de B dans le même repère, ça vous donne M A plus M B, la position du barycentre. Et donc, en l'occurrence, votre barycentre va s'écrire M A au A plus M B. O B sur M A plus M B. Et là, ça vous dit, si vous prenez le milieu du segment A B, ça provient à prendre l'isobarycentre, vous mettez la même masse, donc là j'ai 1, là j'ai 1, là du coup j'ai 2, c'est bien O A plus O B divisé par 2, et les coordonnées du point milieu, ça va être la moyenne des coordonnées des différents points qui vous servent à définir votre isobarycentre. Bref. Donc là, à retenir, cette expression-là et celle-ci, c'est très facile de démontrer celle-ci à partir de celle-là. Comment est-ce qu'on fait ? Réfléchissez deux secondes. Qu'est-ce qu'on introduit ? Eh bien, vous introduisez simplement le point M, il faut bien qu'il apparaisse quelque part, par relation de Charles. Là, j'ai du G M plus M A, avec la petite masse au départ, en facteur, et j'ai du G M plus M B, avec la masse M B en facteur. Et en faisant ça, j'ai bien M A fois M A, M B fois M B qui apparaît là, et j'ai du G M qui apparaît ici et là, donc en facteur de M A plus M B, et quand je le passe de l'autre côté, ça me fait du M G. Donc, ça me permet de le retrouver et d'avoir une expression qui puisse intervenir n'importe quel point de l'espace. Alors, je vais aller un tout petit peu vite. Ça, normalement, c'est le petit 2 propriété, ce qui me permet de déterminer. Voilà. Si je regarde en M égale O, origine du repère, j'ai ici la position du barycentre qui est entièrement déterminée par la position des deux autres points. Et puis, vous pouvez même l'écrire avec un truc qui va vous faire vous souvenir des histoires de diviseurs de tension et compagnie, puisque là, vous avez une fraction de la distance O A plus une fraction de la distance O B. Alors, je vais en profiter pour tordre le cou à une idée reçue qui a la vie dure. Parce que, quand vous avez fait un tout petit peu de mécanique céleste, c'est un grand mot pour dire que vous avez dit que les planètes tournent autour du Soleil en suivant des ellipses, je suis à peu près sûr qu'à un moment ou un autre, vous avez croisé l'expression le centre de gravité du système solaire est profondément enfui dans le Soleil. Et là, j'aimerais bien tordre le cou à cette idée reçue. Alors, certes, oui, la plupart du temps, on va pouvoir considérer ça, mais il y a quand même un hic assez important, c'est Jupiter. Jupiter, c'est une planète de notre système solaire, la plus grosse planète du système solaire, et elle a une masse d'à peu près un millième de la masse du Soleil. On pourrait se dire, en premier lieu, ce n'est pas grand-chose. Donc, si on regarde la masse du Soleil, donc on va dire que mon point A, c'est le Soleil, donc sa masse, c'est la masse du Soleil, et le point B, c'est Jupiter, et sa masse, c'est la masse de Jupiter, qui est très inférieure à la masse du Soleil. Donc ça, ça veut dire que MB est très inférieure à MA dans cette expression-là. Ce qui veut dire que le rapport MA sur MA plus MB, il est à peu près égal à 1. On ne va pas chipoter. Au premier ordre, on est à peu près égal à 1, et vous avez que MB sur MA plus MB, ça va être à peu près le rapport MB sur M. Alors, voyons à présent l'application au Soleil. Donc, on a ces rapports-là, et puis on va essayer d'utiliser cette expression-là en se plaçant, en utilisant le Soleil et Jupiter. Alors déjà, on n'a que A, c'est le Soleil, et B, ça va être Jupiter, de sorte que MA soit égal à la masse du Soleil et MB soit égal à la masse de Jupiter. Mais je vais aussi regarder, ce qui m'intéresse, c'est la distance du centre de gravité de ces deux astres par rapport au Soleil. Et donc, je vais aussi prendre comme point M le Soleil. Donc, je me retrouve avec MA fois le Soleil, la distance du Soleil au Soleil, c'est-à-dire 0. Donc, je me retrouve avec 0, plus MB, donc la masse de Jupiter, fois la distance qui va du Soleil à Jupiter, qui devra être égale à la masse du Soleil plus la masse de Jupiter, fois la distance du Soleil au centre de gravité commune. Et ça, par nos petites approximations qui sont au-dessus, c'est à peu près la masse du Soleil que multiplie la distance SZ. D'où, la distance du Soleil au centre de gravité, c'est le rapport MJ sur MS, la distance du Soleil à Jupiter. Jupiter est mille fois plus faible que le Soleil. Donc, ça veut dire que le centre de gravité du système est une mille fois plus proche du Soleil que de Jupiter. Et donc là, ça me donne à peu près un millième de la distance entre le Soleil et Jupiter. Sauf que la distance entre le Soleil et Jupiter, ça, c'est 700 millions de kilomètres. 700 millions de kilomètres. Ça fait pas mal. Mais du coup, si je prends la division par mille, ça me donne 700 mille kilomètres. Or, 700 mille kilomètres, c'est de l'ordre de grandeur du rayon du Soleil. Donc, l'affirmation qui dit que le centre de gravité du système solaire est profondément enfui à l'intérieur du Soleil, si on prend comme système solaire que les deux plus gros astres du système Soleil, le Soleil et Jupiter, elle est profondément fausse. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me dites pas, par la suite, le centre de gravité du système solaire est à la surface du Soleil. Non, c'est pas ça. C'est s'il n'y avait que Jupiter, il serait aux alentours de la surface du Soleil. Il se trouve, c'est une coïncidence cosmique du fait que le Jupiter est mille fois plus éloigné que le rayon du Soleil. Pour autant, avec les autres planètes, par exemple, si vous avez Jupiter d'un côté et Saturne de l'autre côté, vous allez avoir que le centre de gravité global de votre système va être ramené vers le centre du Soleil. Ça, c'est vrai. Donc, ça va se balader en général à l'intérieur du Soleil. Mais le profondément enfui à l'intérieur du Soleil pour avoir l'ordre, l'idée que, en fait, il ne se passe quasiment rien. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle du système solaire, cette distance-là, c'est tout petit. Ça, c'est vrai. Mais à l'échelle du Soleil, ce n'est pas tellement tout petit. Et donc, votre centre de gravité va se balader un petit peu partout à l'intérieur du Soleil selon les positions relatives des différentes planètes. Alors, justement, parlons-en de ces histoires de positions relatives des différentes planètes en essayant de prendre un baril centre et de le définir pour plusieurs points. Supposons que j'ai un point A de masse MA, un point B de masse MB et un point C de masse MC. Je peux définir le baril centre de ces trois masses de manière très simple en disant que c'est MAGA plus MBGB plus MCGC qui est égal à 0. et je peux mettre un point D, un point E, un point F, bref, rajouter autant que je pointe que je veux en rajoutant simplement une somme dans la définition qu'on avait donnée ici que l'on avait déduite de la définition de départ en termes de balance et puis, il suffit de rajouter des points. Si vous avez trois points, ça, c'est le centre de gravité, ce qui définit le centre de gravité d'un triangle. quand vous prenez MA égale MB égale MC, vous avez justement cette caractéristique-là. Alors, prenons, appelons H, le baril centre des points A et B avec la masse MA et la masse MB. Bien entendu, on va garder les masses parce que dans la vie réelle, chaque point a sa masse. Il ne va pas changer de masse quand on change les caractéristiques de baril centre qui sera calculé. Donc, si H est le baril centre de A et de B et que j'utilise cette formule-là, donc avec un H ici, en disant que, je regarde, je prends pour le point M, G, ça va s'écrire MAGA plus MBGB qui est égal à MA plus MB GH. donc, je remplace là-dedans, vous voyez que j'ai MAGA plus MBGB, je peux le remplacer par ça, donc c'est MA plus MB GH plus MCGC qui est égal à 0. donc, G, c'est le baril centre de H avec la masse MA plus MB et C avec la masse MC. Vous voyez que j'avais A, B et C avec les masses correspondantes, ces deux-là, ils ont pour baril centre H, et bien, si je prends baril centre après baril centre, le baril centre G de H avec la masse totale de A et de B et de C va être la même chose que si je calculais directement le baril centre des trois points. ça veut dire qu'on a une associativité du baril centre associativité du baril centre qui fait que vous pouvez le calculer de proche en proche et c'est pour ça typiquement pour un centre de gravité dans un triangle. Vous vous souvenez de la loi qui dit que le centre de gravité il est au deux tiers de la médiane prenez la médiane ici et puis vous avez le centre de gravité qui va être ici au deux tiers de la médiane. ça vient d'où ça ? J'ai A j'ai B j'ai C le baril centre le centre de gravité d'un triangle c'est l'isobarycentre donc c'est chacun associé d'une masse de 1. Les mathématiciens ne s'embêtent pas avec les unités mais on peut imaginer ce serait 1 g ou 1 kg. Là, le point qui est ici c'est le milieu c'est l'isobarycentre de A et de B si je l'assigne d'une masse 2 vous voyez que cette distance-là doit être la moitié de cette distance-là donc on est bien au tiers de la médiane pour déterminer l'isobarycentre. C'est de là que vient cette petite propriété géométrique que vous avez certainement vu au collège. Alors dernier point intéressant pour l'utilisation des barycentres c'est l'utilisation des symétries pour pouvoir prédire où vont se trouver les barycentres qui sont ou va se trouver le barycentre du système qu'on est en train de considérer. Donc au niveau des symétries on a plusieurs symétries qu'on peut invoquer pour notre système. Donc si le système admet une symétrie sphérique si le système admet une symétrie sphérique de centre-haut ça veut dire quoi une symétrie sphérique de centre-haut ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle droite qui passe par le point-haut et que vous faites tourner votre système vous fermez les yeux vous faites tourner un petit peu vous rouvrez les yeux vous voyez exactement la même chose on reprend un point on fait tourner un petit peu on ouvre les yeux on voit exactement la même chose ça ça veut dire que vous avez une symétrie sphérique à condition bien sûr que vous tourniez de n'importe quel angle dans n'importe quelle direction alors automatiquement le baril centre de votre système donc si le système admet une symétrie sphérique et que ce système est homogène non il n'y a pas besoin d'être homogène il suffit d'avoir une symétrie sphérique alors automatiquement le baril centre est en haut alors dans la symétrie sphérique il faut non seulement que vous voyez la même chose mais que vous ayez la même répartition de Marx par exemple si on prend un oignon ou la terre qui serait plus dense au centre et puis de moins en moins dense à l'extrémité en fait à chaque fois que vous faites une rotation vous pouvez vous pouvez toujours choisir deux points diamétralement opposés dont l'isobarycentre sera bien au centre et les deux points vont avoir la même masse puisque si vous faites une rotation vous pouvez échanger l'un avec l'autre et ne pas voir de différence alors du coup j'ai confondu avec O si le système admet un axe de symétrie donc typiquement vous avez un cylindre par exemple mais homogène ou pas d'ailleurs donc admet un axe de symétrie alors le baril centre appartient à l'axe de symétrie donc il est selon cet axe là parce que là vous n'avez plus qu'une seule rotation selon votre axe de symétrie mais l'idée est toujours la même si vous faites un demi-tour chaque point est transformé en quelque catonique il y a invariance le point est transformé en lui-même donc le baril centre de ces deux points est sur l'axe et vous pouvez faire ça avec tous les points de votre système donc à chaque fois deux par deux les baril centres sont sur l'axe et une fois que vous avez tous les baril centres sur un axe vous aurez que le baril centre de ces baril centres là va forcément rester sur l'axe si le système admet un plan de symétrie un plan de symétrie donc si le système admet un plan de symétrie alors de la même manière G appartient à ce plan l'idée c'est vous avez votre système tel que un point de ce côté là est symétrique d'un point de l'autre côté de nouveau vous prenez ces deux là vous faites l'isobarycentre il est forcément enfin le baril centre des deux comme ils sont de même masse le baril centre est forcément sur le plan de symétrie vous faites ça pour tous les points de votre système vous avez un ensemble de points de baril centre qui se retrouvent sur un même plan le baril centre de ces baril centres sera forcément dans ce plan là aussi et si vous avez plusieurs points plusieurs plans de symétrie si plusieurs plans de symétrie alors G appartient à l'intersection des plans de symétrie et c'est ça qui va vous permettre de de prédire où va se trouver un baril centre pour un système un tout petit peu plus compliqué alors si on regarde les petits exercices qui sont proposés pour estimer le baril centre dans les dans les les situations suivantes on va se faire un petit dessin vous avez par exemple un système qui est comme ça qui a une certaine épaisseur mais pas trop donc vous avez un système qui est homogène là-dessus avec un axe qui passe ici vous pouvez affirmer déjà que le baril centre est quelque part sur cet axe et vu que l'ensemble est homogène vous prenez deux points là le baril centre va être au milieu deux points là le milieu etc il se répartit sur le cercle donc ça va être sur le cercle exactement au centre de votre système si vous prenez un système qui est conique comme ça par exemple et qui est homogène à l'intérieur ce que vous allez pouvoir dire c'est que c'est quelque part sur l'axe de symétrie qui est celui-ci et étant donné qu'il y a plus de masse dans cette partie là vraisemblablement il va être légèrement plus vers la gauche que vers la droite dernier point si vous prenez deux sphères de tailles différentes qui sont accrochées l'une à l'autre donc normalement elles s'intersectent comme ça et puis du coup vous avez genre deux boules de glace qui ont été posées l'une à côté de l'autre donc une est beaucoup plus grande que l'autre et bien pour trouver le baril centre on peut supposer que ces boules sont complètes donc on aura chacun le baril centre qui va être ici vous avez un axe de rotation qui va être là et en fonction de la masse globale correspondante vous allez être vraisemblablement plus proche de la grosse boule que de la petite boule après le détail des calculs va être un peu plus compliqué à faire mais les informations trouvées suffisent en règle générale pour réussir à résoudre les exercices qu'on peut vous donner en ayant simplement cette prédiction ce qui va vous simplifier en fait ce qui vous permet notamment de trouver le point d'application du poids sur l'ensemble de votre système de la petite boule de la petite boule